Générique Mesdames, Messieurs, bonsoir et merci de nous retrouver pour ce nouveau rendez-vous politique sur la chaîne au cœur de nos défis. Si vous êtes bien à surface de vérité et dans le fauteuil blanc ce soir, je reçois pour vous le visage d'une jeunesse désormais décidée à changer la donne, à rapporter la dignité à l'homme africain. C'est un activiste panafricain, congolais, c'est l'homme du combat pour la reconquête de la dignité de l'homme africain. Donc, auteur du livre « Le tambour de la révolution africaine achevée ». Avec nous, Moazoulou Dibayanza, il est au Burkina Faso. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir et salutations fraternelles à vous, à tout notre peuple qui nous suit en ce moment ainsi que à tout l'ensemble du peuple du Faso. Merci. Vous êtes au Burkina Faso, je crois, dans le cadre des meetings organisés pour soutenir justement l'élan patriotique, panafricaniste, pour soutenir la transition Burkina Faso. C'est bien ça ? Tout à fait. Nous disons souvent, nous, c'est un processus de révolution qui continue. Et il est de devoir de tout Africain, digne et conscient, de pouvoir apporter sa touche quand il s'agit de ces questions, notamment qui portent vers la libération de notre mère patrie l'Afrique. Le Burkina Faso a toujours été considéré par nous et je pense que des communes accords, pour tout le mouvement, unanimement, nous considérons le Burkina Faso comme la capitale panafricaine de la révolution. Et dans cette optique-là, il y a aujourd'hui à la tête de cet État un mouvement qui, justement, semble emprunter la route indiquée par la boussole révolutionnaire, dont les acquis remontent vers les années 80. Raison pourquoi nous étions là. Le 1er juillet, nous étions sur la place de la révolution, ou la place de la nation, pour justement participer de façon directe ou indirecte à ces processus. Parce que cela n'échappe à personne. Que l'un des objectifs de la révolution, c'est justement de permettre au peuple de participer de façon directe ou indirecte à la gestion des affaires publiques. Telle était l'opportunité, ô combien belle, que le mouvement, justement, qui aujourd'hui conduit ces processus, a permis au peuple du Faso et au peuple d'Afrique, et nous tous qui étions dans la diaspora, à devenir, justement, ensemble, communieux dans cet état d'esprit de la révolution. Voilà. Vous parlez de diaspora. Vous résidez en France. Mais le combat, il est ici, en Afrique, non ? Même si on est d'accord aussi que le mouvement panafricaniste, quelque part, est né aussi au sein de la diaspora. Ce qui est vrai, nous sommes à cheval entre les capitales africaines et l'Occident. Parce qu'aujourd'hui, il y a une dynamique qu'il faut comprendre. Il y a une grande partie de notre peuple qui a été arrachée de notre mère patrie l'Afrique et qui s'y retrouve de l'autre côté, justement, de la diaspora historique. Mais pensez-vous à nos frères qui sont devenus aujourd'hui les Africains-Américains, à ceux qui sont en Guadeloupe, Martinique, Haïti. Et il y a une représentativité de la diaspora récente, que l'on considère comme la diaspora ici de l'immigration, qui se trouve notamment dans l'hémisphère occidental. Et parmi ceux, il y a tous les enfants africains qui naissent dans ces pays-là. Donc, il est important pour nous de ne pas mettre de côté cette force considérable et qui peut permettre, dans un match de football, il y a les attaquants et les défenseurs. Ceux qui sont ici sont considérés comme ceux qui sont plus proches de but et qui jouent le rôle des défenseurs. Et il faut qu'il y ait de l'autre côté ceux qui sont des attaquants, qui sont capables, justement, de porter de coup fort à cet impérialisme et à taquilleur de l'Occident. Et si vous voulez, à cette oligarchie qui essaye, justement, d'oppresser l'ensemble des populations, justement, de la planète. Donc, c'est un pour moi… Les premiers acteurs de l'adversité sont là-bas. Évidemment. Vous savez, nous sommes à quelques mètres des décideurs, des élus qui a décidé malencontreusement, justement, d'envoyer son armée pour déstabiliser la plupart des pays de la bande sahélo-sahélienne. La situation que nous vivons aujourd'hui au Burkina Faso, tout averti le sait très bien. Les présidents français, au pluriel, ont défini à travers les livres blancs leur stratégie politique, leur stratégie sécuritaire des défenses. Lorsque Jacques Chirac arrive, il détermine, justement, la sécurité de la France et de l'Europe en partant, notamment, de la Turquie. Raison pourquoi on verra les retombées politiques de cette décision qui portait, justement, à l'élargissement de l'Union européenne vers la Turquie ou à la mise en place d'un partenariat privilégié et à son adhésion aussi vers l'OTAN et l'institution de l'Union européenne. Nicolas Sarkozy, lorsqu'il arrive, il va plus loin lorsqu'il demande que la sécurité de la France et de l'Occident doit se déterminer depuis la Méditerranée. Donc, il faut intégrer les pays du Maghreb. François Hollande arrive dans la même lancée. Il définit que la sécurité de la France et de l'Europe commence par la bande sahélo-sahélienne. Emmanuel Macron vient jusqu'au bout pour dire que c'est dans la zone de trois frontières. Donc, on voit aisement qu'étant de l'autre côté, ils sont en train de déterminer la sécurité de l'Occident. Pour combattre le terrorisme sur le continent africain, c'est protéger l'Europe. L'Europe est, deuxièmement, isolée parce que lorsqu'on intègre la Méditerranée dans un ensemble politico-économique comme l'Union de la Méditerranée, donc les pays africains sont dans l'obligation de passer par cet ensemble-là pour commercer vers l'extérieur. Donc, on voit qu'il y a un souci de ce qu'ils appellent, eux, la conquête territoriale pour élargir justement leur territoire maritime, leur territoire terrestre et leur espace aérien, dont le souci justement d'empêcher notre mère patrie d'Afrique de rester debout. Donc, il est de notre devoir, partout où nous sommes, de mener ces combats. De mener ces combats justement pour faire entendre la voix digne de notre peuple et de notre mère patrie d'Afrique à quelques mètres de là où il y a des décideurs. Ce qui permet justement à une forte diaspora africaine, à chaque fois par exemple qu'il y a des sommets surannés et archaïques qu'on appelle des sommets France-Afrique, ça permet à la jeunesse africaine justement de faire barrière, ça permet à plusieurs diasporas d'empêcher les dirigeants africains qui ont eu justement, si je peux utiliser ces termes, l'indignité de sacrifier l'avenir de notre peuple et de notre mère patrie d'Afrique en allant dilapider l'argent du contribuable dans les banques suisses, dans les hôtels luxueux en Europe. Aujourd'hui, ils ont la difficulté justement de faire cela parce qu'il y a une diaspora qui fait pression au président du Cameroun, au président du Congo, au président justement du Gabon qui aujourd'hui ont des difficultés pour circuler dans cet espace européen comme à la différence de ce qui s'est passé il y a quelques décennies passées. Donc il est important que cette dynamique et cette flamme puissent embraser partout. Vous vous rappelerez encore que le 31 octobre 2015, nous sommes allés à Chamalières justement, là où il y a l'unité de production de la monnaie coloniale du fonds CFA. C'est là que la monnaie est fabriquée et notre action a permis justement d'allumer la flamme de ce combat qui est devenu un combat de la jeunesse et du peuple africain. Est-ce qu'il y a juste un coup d'éclat ? Comment vous mesurez l'impact de votre action ? Premièrement, il y a eu d'abord la prise de conscience de toute la diaspora africaine sur place. Personne n'imaginait qu'on pouvait se lever contre cela parce que quitter la capitale parisienne jusqu'à Chamalières, je vous dis qu'on est parti la nuit du 30 pour arriver le lendemain 31. Il y a eu une prise de conscience par rapport à ceux qui travaillent là-bas, qui ont compris parce qu'il y a eu un bon nombre de citoyens français qui travaillent là-bas et des citoyennes françaises qui y travaillent et qui nous empêchent à nous de créer des emplois ici. Il y a eu cette prise de conscience. C'est ce qui a entraîné beaucoup de mouvements, si vous voulez, qui sont, on peut dire, entre guillemets, proches des idées panafricanistes et des idées que nous portons, qui ont lévé la voie, mais qui sont des organisations françaises là-bas qui ont lévé la voie. C'est ce qui d'ailleurs a enflammé justement qu'aujourd'hui, aucun dirigeant africain ou européen n'est beau t'en touche lorsqu'on pose la question sur les deux bas de la monnaie coloniale du franc CFA. Donc il y a eu une prise de conscience dans ce sens. Et lorsque nos frères qui étaient justement dans les continents ont pu remarquer qu'il y avait une action héroïque qui a été menée, d'où nous avons envahi la Banque de France, d'où il y a eu justement la brûlure de toutes les coupures de cette monnaie, ça a déclenché aussi chez nos frères qui étaient de ses côtés ici, si vous voulez, une convergence de luttes et qui nous a permis aujourd'hui de faire asseoir le débat et d'aller vers la disparition complète de cette monnaie de servitude. En tout cas, le débat, il est plus que jamais posé justement. Et puis il y a aussi, vous êtes allé encore plus loin à travers les musées, il y a aussi des actions dans ce sens pour le retour des biens, des biens culturels. Tout à fait. Nous refusons catégoriquement que le peuple africain soit le seul peuple de la terre qui soit privé de son droit le plus élémentaire et le plus légitime, ses droits d'avoir accès à son héritage et à son patrimoine culturel et culturel. Dans notre détermination d'aller, comme je l'ai dit souvent dans ses livres « Le tambour de la révolution panafricaine », dans ses mots « révolution », il y a la lettre R. Et cette lettre R nous donne le mot « restitution ». C'est ainsi que nous avons commencé ce combat de la restitution de notre patrimoine pour récupérer d'abord le patrimoine du peuple africain, mais aussi l'ensemble des patrimoines de peuples améridiens, de peuples d'Asie, de peuples de l'Océanie, de l'Australie, qui ont été aussi dépossédés de leur patrimoine culturel. C'est-à-dire au niveau de la politique française, il y a une dynamique ? Une dynamique qui s'est levée dans ce sens-là et qui a obligé, contraint j'allais dire même, les gouvernements occidentaux de se prononcer sur cette question. Il nous reste l'un de plus récalcitrant, le gouvernement du Vatican, qui jusque-là est le seul gouvernement qui ne s'est pas prononcé, alors qu'il renferme une grande partie de notre patrimoine et de notre héritage. Ces biens-là doivent revenir en Afrique. Aujourd'hui, les États africains, les États que nous nous castifions, comme des États berlinois, parce que nés par la volonté de la Conférence de Berlin de 1884, manquent des viabilités et des socles fondamentaux fermes qui permettent à ces États de prospérer. Donc le retour de notre patrimoine permettra justement de révisiter ces passés et de rattacher les cordons ombilicals de nos États naissants vers ce qu'en était, si vous voulez, la culture ou nos valeurs culturelles les plus intransigeantes qui permettra justement à l'Afrique d'être authentiquement, de donner des États qui sont l'émanation, si l'on veut, de nos intelligences propres et véritables. Comment vous appréciez ce qui se passe actuellement en France avec ces émeutes ? – Il y a une volonté aujourd'hui de la jeunesse africaine, entre guillemets, ou de la jeunesse immigrée, d'en découdre avec une société des inégalités et d'injustice. La société française est une société basée sur les inégalités et l'injustice. Si vous voulez vivre réellement et palper la réalité de l'apartheid social, de l'apartheid économique, de l'apartheid professionnel, de l'apartheid culturel, allez-y en France. La négation véritable des identités de ces jeunes-là, dont les parents sont venus du Sénégal, dont les parents sont originaires de la Guinée, du Burkina Faso, du Mali. Il y a une volonté de nous pousser vers l'abandon de notre identité véritable pour nous amener vers l'assimilation. Donc une sorte de lobotomisation par excellence de notre personne. Il y a eu beaucoup de questions latentes qui ont été laissées, notamment la question des gilets jaunes qui n'a pas été résolue et réglée. Il y a la question des retraites qui n'a pas été résolue et réglée. Tout ça a formé une forme de cocktail. Il y a eu plusieurs assassinats. Il y a un jeune, Zahed et Bouna, qui ont été assassinés. Il y a la question d'Adama Taoré, ce jeune d'origine malienne, qui a été justement victime de cette barbarie, si l'on veut, d'une police aujourd'hui basée sur des principes racials. Et qui fonctionne justement comme… – Pas toute la police. – Voilà. Non, l'institution, parce que c'est systémique. Vous n'allez pas nous dire que c'est un hasard, une bavure, que l'on tue en termes de deux décennies près, près de 10 à 15 jeunes issus de l'immigration. C'est systémique. Et la société française justement repose sur cette notion du racisme systémique dans toute forme d'institution, on le remarque. Et la police, qui en soi est gardienne de toutes ces institutions du racisme systémique, use justement de cette politique de la négrophobie pour aller vers les assassinats ciblés de ces jeunes-là. Donc tous ces mouvements-là ont fait qu'aujourd'hui, les jeunes ont décidé de mettre fin à cette barbarie, à cette impunité qui continue justement… – Et il y a aussi la méthode qui interroge quand même tous ces saccages, ces pillages de biens. Est-ce que l'approche aussi n'est pas problématique ? – Je l'ai toujours dit en m'inspirant des élus qui nous ont servi aussi de beaucoup d'exemples. Le regretté Fidel Castro, il disait que la meilleure défense, c'est la contre-attaque. Ceux jeunes-là n'ont pas attaqué. Ce qu'ils font, c'est la contre-attaque. Pareil avec la jeunesse africaine ici, qui s'en prend justement au symbole de l'impérialisme étantaculeur de l'Occident. Les centres culturels français, l'ambassade de la France, c'est pareil. Parce que dans un combat… – Ce n'est que le symbole, après tout ce qu'il y a derrière, c'est aussi nous qui les utilisons. Quand on parle de l'institut français, derrière ce sont nos jeunes élèves étudiants qui y vont aussi pour… – Dans le combat que nous menons justement. – Le savoir, pas seulement le savoir qui fait la promotion de l'Occident, mais aussi le savoir de nos intellectuels, nos universitaires, les recherches de nos… – Ces instituts-là participent en réalité au rayonnement de l'État français. C'est le rayonnement de l'État français. – On est d'accord, c'est un outil de diplomatie… – Donc le processus révolutionnaire dans lequel nous sommes va justement permettre la réfondation de tout ce qui sera les bases des coopérations. Parce que les bases des coopérations sont faussées. D'ailleurs, nous nous innovons dans cette approche-là en mettant en place une forme de diplomatie temporaire. C'est-à-dire, le Burkina Faso entretient des relations avec la France. Nous allons entretenir des relations pendant six mois. Après six mois, nous fermons les ambassades pour faire les bilans et l'évaluation de ce qu'a été la coopération des six mois avant, afin de vouloir continuer. Donc, les bases qui sont jusqu'aujourd'hui de ces instituts-là, ce sont des bases, comme vous le savez, personne n'est l'ignore, coloniales. C'est alors que les Burkina Faso, le Mali, le Sénégal, le Congo n'étaient pas encore des pays indépendants, que ces instituts-là étaient là. Donc, ça participe au rayonnement et à la suprématie, justement, des sept hommes européens qui refusent, justement, de considérer les autres comme leurs semblables et qui veulent asseoir une notion de suprématie d'une race par rapport à un autre ou d'un peuple par rapport à un autre. Et c'est ce que nous refusons catégoriquement. Et c'est ce que les jeunes en France ont compris et vont dans une logique de toucher ces symboles-là. Non pas dans le cadre de la violence. Il y a parfois des casseurs et de voyous partout. Parce qu'après, ça peut donner aussi une autre image, cette approche violente de la lutte. Ça peut donner aussi une image des gens qui refusent d'être dans la République. Et ça aussi, c'est un problème. C'est pourquoi notre travail consiste justement à éclairer l'opinion sur les enjeux. Parce qu'il faut avoir une vision panoramique pour comprendre ce qui s'est passé. Donc, ces jeunes-là, je le redis encore, ne se sont pas levés le matin, un bon matin, pour aller faire des casses. C'est parce qu'ils ont vu qu'il y avait une succession d'assassinats ciblés qui deviennent systémiques et qu'il fallait répondre justement qu'est-ce qui entretient ces systèmes. Il n'y a pas que les institutions de la République, des commerces privés ont été saccagés. Nous condamnons ces débordements. Vous savez, lorsqu'il y a un mouvement de révolte ou, si vous voulez, dans le cadre de ces que moi, je considère comme une contre-attaque de ceux qui ont été attaqués parce que ces jeunes-là ont été blessés, il y a toujours des débordements. Des certains badauds qui viennent justement profiter de cette occasion pour en déborder. Nous condamnons ces dérives-là. Mais en ce qui concerne la vision globale, c'est justement une réponse vis-à-vis de l'attaque qu'a subie justement toute cette catégorie de populations immigrées qui aujourd'hui, depuis plusieurs décennies, sont victimes de cet État, je dirais, qui fonctionne à la même manière que l'État ségrégationniste des États-Unis d'Amérique qui repose aussi sur ces notions de la partaine comme ce fut le cas avec le régime sanguinaire de l'Afrique du Sud autrefois, avant la victoire éclatante du peuple d'Afrique du Sud qui conduit par les Régaté Madiba Mandela, Winnie Madikizela, Taboumbeki, Gouvanbeki et autres. Parce qu'on l'a vu également récemment sur le continent, c'est aussi au Sénégal, Dakar était récemment en fait également. Ce ne sont pas de bonnes images. À Dakar, on s'en est pris à deux symboles de façon générale. D'abord, le symbole de l'impérialisme français. Parce qu'aucun jeune Africain et aucune personne aujourd'hui n'est dupe pour ne pas comprendre les mécanismes politiques mis en place qui vont vers des mécanismes sécuritaires, monétaires, qui permettent justement à la France de jouer les jeux. Deuxièmement, ce sont les symboles du néocolonialisme. Parce que vous voyez la plupart des contrats. Le peuple africain, la jeunesse africaine est en train de s'endetter pour des décennies à venir. Les intérêts d'un État, comme la République du Sénégal, sont aux antipodes des intérêts de la République française. Et à chaque fois que nos intérêts vitaux seront menacés, nous allons toucher aux intérêts justement de ceux-là qui viennent nous asservir et nous subordonner à leur... Merci. – Pas en cassant, en brûlant. – Non, nous ne cassons pas, nous ne brûlons pas. Je répète encore, ce qui s'est passé à Dakar, vous voyez que c'est une provocation. Le peuple sénégalais a été attaqué. La jeunesse sénégalaise a été attaquée. Il y a aujourd'hui un mécanisme qui est mis en place par... – C'est l'impérialisme ? – C'est lui qui est représenté. C'est là où je parlais de deux symboles, de l'impérialisme est entaculaire venu de l'Occident et du néocolonialisme. Donc là, j'en viens que cela n'échappe à personne que le président Macky Sall est un représentant par excellence du néocolonialisme français au Sénégal. Et que, de par ses contrats bidons... – C'est le Sénégalais qui l'a élu. – Avec des mécanismes mis en place par la France-Afrique qui ne nous permettent pas d'assurer véritablement... – Vous remetterez en cause la démocratie également ? – Je ne remets pas en cause la démocratie, mais je remets en cause d'abord les mécanismes de sélection des candidats. C'est là que je parle de mécanismes de la France-Afrique. Parce que regardez le mécanisme de sélection des candidats tel qu'il est dicté dans la plupart des pays, vous verrez que ce sont des mécanismes discriminatoires. – Comment choisir des présidents qui répondent justement aux aspirations ? – C'est là où nous en venons, à ce processus de révolution, la refondation totale de toutes ces bases et de tous ces mécanismes. Un pays comme le Burkina Faso, qui justement est représenté avec plusieurs... On peut parler des nations. Je récuse les termes ethnie. On parle des nations, plusieurs nations. Les représentants de ces nations peuvent justement... Comment les Mossi font-ils pour choisir et élire un chef à l'État, à la tête de leur communauté ? Comment le Shanghai font ? Comment le Bambara font ? C'est là, c'est une démocratie participative, véritable d'ailleurs, qui a inspiré les nations européennes et qui existait. Et c'est là la révolution que nous menons. C'est pourquoi je parlais de, justement, rattacher notre cordon ombilical de nos États vers ces sources d'inspiration infinies. C'est là que nous allons refonder une démocratie panafricaine et véritablement africaine participative qui existait depuis et qui sera, si vous voulez, qui va éponger et faire clair tous les conflits éthinico-tribals qui sont conçus justement par la doctrine coloniale et qui nous ont légué ces conflits infinies. Une femme démocratie capable de nous mettre au-dessus de la mêlée, au-dessus des clivages communautaires pour choisir... Tout à fait, parce que... Est-ce que vous avez vu quelqu'un ici contester l'autorité morale du Moronaba ? C'est parce que c'est nous. C'est notre identité. Et dans nos mœurs, nous savons comment ça s'organise. Comment fait-on pour choisir un chef des familles dans différentes unités familiales ici au Sénégal ? Le Moronaba a son royaume, il y a bien d'autres royaumes. Évidemment. Qui ne répondent pas du nouveau. C'est ce qui permet à l'Afrique, au-delà de plusieurs royaumes, d'entrer dans une dimension des empires. C'est ce qui a existé. Parce que c'est là où la démocratie participative africaine, l'art du dialogue répond toute sa viabilité, sa vitalité. Donc nous allons discuter avec tel, avec tel, avec tel, et nous allons trouver un compromis. L'approche consensuelle. Voilà. Et nous, le consensus qui nous a toujours conduit. Et nous refusons que cet exemple-là vienne de l'autre côté. Pourquoi ? Le président Chirac, lorsqu'il arrive en Afrique en 1997, au Congo-Brasaville, face au président Lissouba, il dit ceci. Il conseille aux présidents africains d'attacher leurs états vers la démocratie européenne et occidentale. Que c'est la démocratie européenne et occidentale qui doit être la mère nourricière de nos états démocratiques. C'est une erreur monumentale. Nous sommes pour la démocratie, comme on le sait, ça existait, avec ces mécanismes-là, inspirés par nous-mêmes. On le voit au Ghana, avec le roi Zanchanti, on le voit d'ici et là. Ça doit impérativement inspirer l'Afrique. Et mettre effet à cette dichotomie du pouvoir, entre le pouvoir dit traditionnel et le pouvoir dit moderne. C'est ça que nous voulons, créer un seul corps du pouvoir qui prend en compte, justement, les contextes et les réalités actuelles en s'inspirant des racines fondamentalement africaines. – Oui. Il y a, justement, la réflexion, elle est abondante, sur comment nous voyons notre Afrique, justement, qui s'appuie sur nos valeurs, sur nos cultures, voilà. Mais derrière, la question, c'est comment on met tout cela en musique et par où commencer ? C'est cela. Parce que le combat pan-africaniste, aujourd'hui, j'ai l'impression que, parfois, on se trompe d'adversaire. On est un peu, beaucoup plus focus sur l'Occident, on tape sur l'Occident, alors que nous avons des représentants, nous avons des présidents qui sont censés aller dans le sens voulu par les peuples africains. Est-ce que ce n'est pas à ce niveau qu'il faut faire le travail ? – Deux exemples. Je vous prends un petit exemple. Récemment, nous étions à Kinshasa, en République démocratique du Congo, d'où nous sommes allés, justement, autour du colloque international pour la restitution de notre patrimoine. Les intelligences africaines authentiques sont venues de partout. Nous avons travaillé et nous avons accouché un document qui était une sorte de résolution, justement, de tout ce qu'étaient nos travaux. Et parmi ces résolutions, nous avons recommandé quelque chose. Aujourd'hui, on trouve que les présidents africains, dans les États africains, lorsqu'on prête serment, on prête serment sur des mécanismes typiquement occidentales qui n'ont aucun fond. Alors, nous avons suggéré, d'où la restitution de notre patrimoine, certaines entités, revenons ici, que les présidents africains arrivent à prêter serment comme c'était dans nos villages datants, devant des énergies ancestrales qui permettent, justement, de savoir à quel moment on ment, en quel moment on dit vrai. Par exemple, chez les Gabonais, il y a ce qu'on appelle l'injobi, une forme de justice véritable et qui ne trompe pas. Ça a été d'ailleurs proposé au président Sassoon Gessou qui l'a refusé catégoriquement. C'est un des exemples. Deuxième exemple, nous parlons aujourd'hui de la réfondation du système éducatif. Les systèmes éducatifs qui, aujourd'hui, dans la plupart des pays africains, francophones, sont des systèmes éducatifs coloniaux, imposés par la France à travers l'UNESCO, qui, d'ailleurs, ne permettent que la lobotomisation et l'aliénation de notre population. Donc, nous appelons à la réfondation de ces systèmes, nous inspirant aux travaux qui ont été édictés, ou si vous voulez, les assises que nous avons eues à Salvador de Bahia, au Brésil, sous les auspices, sous les encouragements de l'ancien président sénégalais, Abdoulaye Ouad. D'où les intelligences africaines ont encore travaillé pour refonder les systèmes éducatifs de nos États. Vous voyez, ce sont deux piliers qui permettent justement, à partir de la base, de révolutionner les mentalités et de faire asseoir une prise de conscience qui permettra justement à l'homme africain de redevenir soi-même et de pallier à toutes ces questions qui font que nous sommes dans la difficulté. – Et qui doit activer cette réfondation ? C'est le leadership politique ? – C'est le leadership politique. Ce qui m'amène au deuxième point, d'où je disais qu'il y a les représentants par excellence du néocolonialisme français et occidental qui nous empêche d'aller dans ces sens à chaque fois que nous travaillons. Je vous ai pris cet exemple de la République démocratique du Congo jusqu'au moment où je vous parle ici. C'était à l'époque où Félix Tshisekedi est le président de l'Union africaine. Au moment où je parle, il n'est plus président de l'Union africaine. Nous n'avons pas encore les résolutions entre nos mains. C'est ce qui nous aurait permis de faire pression à tous les présidents de l'Union africaine parce qu'il est le prédécesseur. Donc, la continuité des affaires de l'État pour aller vers la concrétisation de cela. Vous voyez qu'il nous a rendu un mauvais service. Je vous disais que Denis Sassou Nguessou avait balayé par les revers de la main les propositions qui lui ont été faites. C'est ça notre détermination. C'est pourquoi d'ailleurs, comme je le disais, c'est une belle occasion et une bénédiction pour le Faso d'où, à quelques décennies, trois à deux décennies, trois décennies près, nous avons perdu le capitaine Thomas Sankara et nous avons aujourd'hui le capitaine et les camarades président Ibé. Vous encouragez les coups d'État ? Il n'y a pas eu un coup d'État au Burkina Faso. Il y a eu une élection forcée du peuple du Faso qui justement est allée dans l'expression populaire parce qu'il a l'adhésion. Non. Tout le monde sait que... En 2014, il y a eu une expression populaire mais avec le capitaine Ibrahim Traoré, c'est un coup d'État. Non, c'est une expression... Je vais vous dire une chose. La démocratie est l'expression du peuple. C'est l'expression du peuple. Mais la démocratie n'est pas l'expression du peuple uniquement par les urnes. Le peuple peut s'exprimer autrement. Est-ce que ce sont les âmes qui se sont exprimées ? Nous, non. Les balles n'ont pas créputé. Et pourtant... Les balles... Quand je parle des crépitations de balles, c'est-à-dire des affrontements sanglants qui ont conduit justement à une déstabilisation permanente du pays. Non. C'est ce qui demande quoi ? Tout le monde le sait. S'ils ont fait l'analyse militaire de la situation, les capitaines ibés par son unité qu'il commandait, ne pouvaient pas renverser tout un régime avec son armée, avec cette unité. C'est parce qu'il y a eu une adhésion populaire et il avait compris comme il était en connexion avec la population de savoir que le moment était venu. Deuxième étape, qui sont sortis pour sécuriser ses pouvoirs ? C'est nous, le peuple. C'est la jeunesse panafricaine et africaine de partout. C'est nous qui sommes les gardiens de ses pouvoirs. C'est une élection forcée, une expression populaire derrière quelqu'un qui pouvait nous servir justement des boucliers empêchant ce qu'il y avait des armes de nous tirer. Voilà ce qui s'est passé au Burkina Faso. Pensez qu'on est sur la bonne trajectoire aujourd'hui ? C'est pourquoi aujourd'hui nous apportons notre soutien non mesuré et indéfectible au capitaine Ibé du moment où il tient encore entre ses mains la boussole qui nous conduit vers justement les objectifs qui sont les nôtres. Est-ce qu'on les actes forts qu'il a dû poser qui vous convainquent définitivement qu'il ait su la bonne voie ? Je suis sur votre plateau, je parlerai d'une décision simple, médiatique avec l'interdiction justement des maîtres avec LCI et tous les médias occidentaux. Dans ces manifestes de la révolution, les manifestes de notre organisation Unité, Dignité, Courage, sur le point 6, nous parlons de mettre fin à l'hégémonie des médias occidentaux ici. Parce que la ligne éditoriale de la plupart de ces médias c'est justement aller à l'encontre de ce qui sont les aspirations de nos peuples et des dirigeants qui ne marchent pas selon les injonctions des capitales tels que Paris, Washington ou Bruxelles. Donc c'est un acte fort parce qu'à travers le média nous avons déjà la communication, le quatrième pouvoir. C'est un acte véritable et qui nous permet déjà d'espérer d'aller de l'avant. Et nous, en le lisant, lors de son premier discours justement, son adresse à la nation, nous avons pu déceler en lui les indicatifs de cette boussole qui conduit vers un chemin de la révolution véritable et qui nous conduira vers les objectifs précis et connus de tout panafricain qui se résument à peu près à quatre objectifs. dont le premier, la restitution de notre patrimoine, dont le second, la fin de la domination politique, économique, monétaire, financière et culturelle sur notre mère patrie, l'Afrique, dont le troisième, la construction des États-Unis d'Afrique, un projet d'ailleurs qui a subi un coup d'arrêt depuis la mort du guide Muammar Gaddafi et dont le quatrième, la conquête du pouvoir. Parce que le capitaine Ibe, la prise du pouvoir, c'est une étape. Mais nous, nous le guidons, nous le conduisons, nous le soutenons vers la conquête du pouvoir. C'est-à-dire d'où le peuple du Burkina Faso sera le maître et reprendra les leaderships de ses politiques de défense et de sécurité, de ses orientations et ses options financières. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde le sait que les injonctions et les options financières choisies par le FMI et la Banque mondiale sont ces options-là qui nous font... Et le FMI était récemment encore au Burkina ? Vers les affaissements de nos États. Oui, nous n'allons pas d'une manière brutale couper ces cordons ombilicaux. C'est pourquoi nous travaillons. Parce qu'en ce qui concerne par exemple le FMI et la Banque mondiale, les tirages spéciaux dont on promet aux dirigeants africains, nous avons la solution simple de remplacer cela avec la participation de la diaspora burkinabée et de la diaspora panafricaine. Je vous disais autant tôt que nous avons une forte diaspora issue justement de la diaspora historique. Notamment nos frères qui sont aux États-Unis d'Amérique, nos frères qui sont en Martinique, au Cuba, Guadeloupe, Pérou, etc. Ils sont prêts. Mais du moment, il y aura la garantie ici. Nous pouvons mobiliser justement des fonds qui nous permettront d'assister nos gouvernements et d'aller vers la concrétisation et la réalisation des grands projets. Juste besoin de leaders crédibles. Voilà. C'est pourquoi nous sommes en train de combattre pour aller dans ce sens. Parce que le panafricanisme, que les gens ne se trompent pas, ce n'est pas une idéologie, j'allais dire, soporifique. Nous sommes dans un projet politique, économique, sécuritaire et financier concret. Est-ce que tout, justement, ne va pas de là ? Déjà, le politique qui décide, le changement à ce niveau, au niveau des hommes qui doivent diriger l'Afrique, et puis aussi, c'est aussi l'économie, les options, justement, économiques, financières. C'est l'autre enjeu. Mais jusqu'à présent, on clabre une fois ce panafricanisme-là, mais on continue de dépendre en grande partie des appuis budgétaires. – Ça fait paradoxe. – D'une autre détermination, même dans ces manifestes et nous l'avions évoqué, sur le point neuf, l'arrêt complet de tout ce qui est aide au développement et coopération technique. Ce sont des mécanismes qui endettent de façon vertigineuse nos États. Et c'est ça qui nous empêche, justement, de poser la réflexion sur ce qui sera les nouvelles orientations économiques de nos États. Notamment, on reste subordonnés sur cette assistance, cette perfusion financière avec le FMI et la Banque mondiale. D'où la mise à plat de ces mécanismes. Et la mise à plat des mécanismes monétaires et financiers, notamment les pays qui sont dans la zone CFA. Ce n'est pas tout. Un pays comme la République démocratique du Congo qui dépend encore des banques belges du commerce pour la fabrication de sa monnaie. Des pays comme le Ghana et le Nigeria qui dépendent des banques britanniques comme le Soudan. Donc nous sommes en train de travailler pour la mise à plat de ces mécanismes-là. D'où la nécessité aussi de combattre les ACPE, ces accords de partenariat économique qui justement sont des mécanismes qui permettent aux nations européennes et occidentales d'avoir des bénéfices juteux et à leurs entreprises au détriment de notre. Regardez par exemple le mécanisme de l'OADA, l'organisme d'harmonisation des droits des affaires en Afrique. Ce qui permet de dénicher un nombre impressionnant des étudiants venus du Burkina Faso, venus du Congo-Brazzaville, venus du Sénégal, venus du Mali et qui sont cooptés et qui vont vers les grandes universités françaises construites au Maroc, en Tunisie et en Algérie. Et ils choisissent des options ou si vous voulez des filiales économiques qui permettent justement aux entreprises européennes et occidentales de venir supplanter nos entreprises. Nous voulons mettre effet à ça pourquoi ? Pour laisser la place aux idées économiques sui generis et aux initiatives locales émanation justement des acteurs, des opérateurs économiques privés mais aussi étatiques qui nous permettront justement de faire face à ces combats économiques et de réconquérir toutes les parties et les terres économiques de notre maire patrie d'Afrique tout en profitant ce que je suggère d'ailleurs au gouvernement présent ici de commencer à poser la base pour interdire à travers le Parlement ce qu'en est l'extrativisme. L'extraction de nos matières premières empêchait à ces ministres nationales de venir faire ça parce qu'au Burkina Faso l'extraction minière par l'artisanat est la condition sine qua non pour permettre aux retombées de cette extraction et cette exploitation minière de profiter au peuple du Faso et de permettre de créer une nouvelle si l'on veut une classe intermédiaire richissime qui permettra justement d'éponger plusieurs difficultés. C'est le lieu par excellence de la fraude l'extraction artisanale au Burkina. Il faut réguler ce secteur-là. Pourquoi c'est de la fraude ? Parce qu'on a donné la légitimité à ce qu'en est l'exploitation minière venue des compagnies et des entreprises venues de l'Occident. Est-ce que véritablement c'est pour ça que je veux toujours comprendre justement cette approche panafricaniste derrière dans l'action dans la vision comment on concrétise tout ça ? Parce que ça fait des années qu'on théorise on développe ces idées-là c'est bien c'est le rêve c'est l'idéal on veut tous y aller c'est bien pour nous tous mais jusqu'à présent la recette pour y aller jusqu'à quand va-t-on continuer à parler de ce qu'il nous faut et être plus concret ? Je vous pose un exemple concret parce que vous le demandez j'étais dernièrement ici sur votre plateau la question m'a été posée dans la même approche rappelez-vous sur ce qu'en étaient les efforts que nous devons faire en matière des sécurités et des défenses j'avais dit je me souviens encore comme si c'était hier qu'il fallait donner la fabrication de tout ce qui est arsenal militaire à nos forgerons et à nos artisans aujourd'hui au moment où je vous parle ici au Burkina Faso en termes de défense et de sécurité les artisans et les forgerons burkinabés ont réussi dans un assemblage commun de mettre en place de mécanismes de voitures blindées des automobiles blindées pour l'armée et la fabrication de ce qu'en est les gilets par balle vous voyez c'est un exemple concret qui fait que nous maîtrisons la production c'est la première victoire en termes de derrière il faut aussi s'assurer de l'efficacité en termes militaires si parce que du caractère il faut oser et continuer vers la perfection nul ici sur terre y compris ces occidentaux là n'ont commencé à réussir avec le premier la première fabrication de l'avion il a fallu se perfectionner progressivement donc du moment où nous avons déjà gagné cette bataille d'où si vous voulez les fournisseurs dans les décennies qui viennent ne seront plus ceux qui viennent de l'extérieur c'est pourquoi nous demandons aux gens de nous laisser travailler nous décourageons toute vérité des coups d'état dans ces pays pour nous permettre à nous de travailler avec le mouvement qui est là pour la sauvegarde et si vous voulez la restauration c'est un exemple concret en termes de défense parce que la priorité ici pour nous comme le capitaine Sankara avait gagné la bataille du rail lui par exemple il était très concret pendant qu'il menait ce combat contre l'impérialisme il faisait du développement c'était concret on a vu la bataille du rail on a vu ces opérations de vaccination commando on a vu l'agriculture c'était concret c'est dans ça que nous sommes parce que là je vous cite sur le plan comment je disais sécurité avec la fabrication des automobiles blindés et de gilets par balle c'est des vies qui sont sauvées donc si demain nous sommes dans l'expertise militaire parce que ce sont des questions de sécurité dont peut-être que je ne suis pas autorisé à aborder les profondeurs avec ce qui m'ont permis justement d'avoir accès à certains de ces informations donc si l'expertise semble être efficace voyez-vous c'est une industrie qui verra le jour ici parce qu'il y a plusieurs choses bénéfiques dans ça nous aurons à former plusieurs forgerons et plusieurs artisans et nous aurons justement à embaucher ceux qui viendront même s'ils ne sont pas forgerons et artisans à travailler dans ces unités de production donc vous voyez que c'est du concret c'est du concret d'aller dans ces sens et c'est ça que j'ai demandé en termes de l'exploitation minière parce qu'ici il y a une extraction minière artisanale c'est du concret c'est la vie des gens qui se réveillent tout le matin pour le faire donc donnons la licence légitime à ceux-là et fermons le robinet aux multinationales qui sont venus ici extraire ces mines-là et qui nous font retomber rien du tout le burkina dépend en grande partie aussi des revenus de l'extraction minière avec ces grandes sociétés non c'est là où je dis le burkina est dans une perfusion à travers cette extraction minière donnée à ces grandes sociétés croyez-moi mon cher frère je vous le dis ici sur ces plateaux au lendemain d'une décision politique qui donnera la licence officielle et l'encadrement à cette production artisanale vous verrez que les retombées seront plus palpables que c'est que nous donnent les liètes cette production artisanale existe mais voilà et il faut l'encadrer et leur donner des moyens pour que nous puissions justement aller au-delà parce que quand vous parlez justement de avec le capitaine Thomas Sankara de la production agricole la production agricole c'est le sol la production et l'exploitation minière c'est le sous-sol donc nous sommes dans le concret dans le réel dans ces deux exemples mais sauf que le capitaine l'avait légitimé et avait fait son leit motivé, son levier sur ça comme le capitaine Ibé pour nous semble être dans cette boussole donc il nous entend et ça sera appliqué dans les jours à venir espérons donc justement parce que c'est par là aussi il ne suffit pas de discourir sur le panafricanisme mais parallèlement être tout le temps en train de tendre la main de notre côté ça fait ridicule voilà nous sommes en train de travailler dans ce sens d'ailleurs vous verrez que toute la délégation qui est venue nous sommes répartis comme on a l'habitude avec du faso dafané parce que l'industrie textile de l'Afrique a subi un véritable coup d'où on nous a apporté le wax comme étant le symbole de l'Afrique on a remplacé justement la production artisanale et authentiquement africaine sur les textiles donc nous travaillons exactement de continuer de pérenniser ce que je disais comme des acquis de la révolution de 1980 en faisant toujours du faso dafané comme elle est motif de la révolution sur le plan du textil vous vous souvenez du Ghana il n'y a pas longtemps qui avait décidé de couper le cordon avec les institutions Bretton Woods oui par la suite qui revenaient parce qu'il y a eu des pressions subies justement par le président Nana Akufo et qui nous semble n'était pas vraiment dans ses bottes lorsqu'il prenait ses décisions vous voyez aujourd'hui il y a beaucoup qui sont en train de surfer sur les discours panafricanistes pour faire croire au monde qu'ils sont dans cette logique ok ils ne sont pas avec nous et c'est la raison pour laquelle nous sommes en train de veiller la participation justement on perd un temps fou avec les querelles politiques et politiciennes parce que pour nous il faut en finir avec cette élite et cette classe politique qui depuis 1960 nous a fait perdre justement l'élan vers le développement le discours panafricaniste semble être un discours qui fait récette justement auprès de la jeunesse et donc pour les politiques on serve sur ça c'est pourquoi nous voulons leur priver de ces luxes là raison pourquoi nous sommes venus ici justement accompagner le capitaine et lui proposant notre compréhension des choses il faudrait que cette élite politique cette classe politique héritée depuis la colonisation qui depuis 1960 nous ont empêché d'être nous-mêmes authentiquement tombe définitivement c'est ça notre détermination il faut l'émergence d'une nouvelle classe politique qui sera puisée parmi ceux qui devraient en consacrer leur jeunesse et leur temps à cette lutte panafricaniste et pour vous c'est quoi ? vous parlez bien du capitaine Ibrahim Traoré à Assemi Goïta au Mali vous pensez que ces militaires là doivent rester longtemps au pouvoir ? oui ils vont rester nous travaillons c'est ce que vous souhaitez ? nous ce n'est pas un souhait c'est un travail que nous menons c'est à dire que nous allons nous associer eux sur le plan militaire et sur le plan politique c'est là où j'appelle la disparition de cette classe politique qui a échoué parce que sur le plan politique c'est cette élite et cette jeunesse panafricaniste qui va prendre les commandes du pays le revenu pour vous il ne faut pas parler d'élection aussi ? c'est là où je parlais de la conquête du pouvoir s'il y aurait élection c'est nous qui allons l'organiser c'est pourquoi je vous parle de ça donc nous allons l'organiser avec des réformes que nous préconisons sur l'inspiration ce n'est pas des discours l'inspiration authentique de ce qu'en était des exemples que j'ai énuméré ici des sociétés africaines d'attente qui vont nous inspirer justement pour faire ce type d'élection les élections à l'occidentale elles ne sont pas toujours justes elles coûtent combien aux contribuables à Burkinabé ? pour quels résultats ? il faut un propre mode une propre vision de la conception du pouvoir des Africains d'ailleurs vous remarquerez que dans ces manifestes nous préconisons d'ailleurs une réforme et calendaires nous sommes en train de travailler pour changer les calendriers parce que le calendrier que nous avons c'est un calendrier grégorien c'est un homme occidental colon qui s'est réveillé qui a changé les calendriers avec la réforme de ces calendriers nous irons sur la réforme de nos occupations de nos préoccupations quotidiennes nous y travaillons en attendant l'Afrique a besoin il y a une population qui est là qu'il faut éduquer il faut développer une économie et là ça s'amuse en attendant sur la question de l'éducation raison pourquoi c'est ce que nous sommes en train de voir ici vous verrez dans le jour à venir la naissance du centre culturel panafricain d'où nous travaillerons sur l'éducation des masses et la formation véritablement des futurs leaderships de cette classe politique c'est du concret deuxièmement nous réclamons au gouvernement de prendre une décision urgente sur ce que je disais sur le plan minier de fermer les robinets aux multinationales et de donner l'extraction de nos matières premières et de nos mines de l'or justement à l'extraction artisanale à nos jeunes et à nos mamans nous allons sur le terrain justement de ce qu'en est la sécurité d'où je parlais justement de cette expérience de la fabrication des automobiles blindés et de gilets par balle ici avec nos forgerons et nos artisans donc nous allons du concret en concret pour justement qu'aujourd'hui de façon urgente que les solutions soient apportées à notre peuple ça reste des actes symboles malheureusement non ce n'est pas des actes symboles c'est des actes de bouleversement tout ce que faisait le capitaine autrefois les gens parlaient des actes symboles aujourd'hui l'industrie textile je pense que ceux qui sont ici comprennent qu'aujourd'hui l'industrie textile au Burkina il y avait une véritable vision déclinée de façon concrète avec la mise en place d'unité de de production etc et c'est dans ça ça va être concret en fait ce que je veux dire c'est que tous ceux qui tiennent ce discours pan-africanisme il faut qu'ils apprennent à être très concret parce que le discours le diagnostic on l'a tous je pense que tous les téléspectateurs qui vont suivre vont finalement tomber d'accord avec nous que nous sommes dans des concrets dans tous les exemples que j'ai dit ce n'est pas à venir c'est ce qui se fait maintenant et c'est pourquoi nous voulons accompagner ça avec des décisions urgentes notamment la sortie imminente de la monnaie coloniale du franc CFA imminente imminente nous attendons cette décision imminente lorsque le président vous savez bien que ça ne viendra pas si tôt cette décision non elle doit venir elle doit venir parce que le président Maudibou Keïtel a fait et lorsque le président français François Mitterrand a voulu justement dévaluer la monnaie j'ai dit bien je prends les déclarations du président Abdou Diouf il n'y avait aucune contrainte aucune exigence financière et économique qui imposait la dévaluation mais la décision politique du président français était de dévaluer en 1990 c'est 1994 donc la décision politique et courageuse du capitaine Ibé de sortir du franc CFA que les gens ne se perturbent pas ça va marcher encore une fois c'est peut-être ma conviction mais je pense que tout devrait aller d'abord sur un travail sur nos leaders sur nos décideurs c'est à eux d'abord qu'on doit s'adresser c'est à eux qu'on doit en droit des comptes j'ai pris près de 10 minutes à m'adresser à eux parce que nous savons que le travail que nous sommes en train de faire il y a une part de la conscientisation de l'éducation de la masse et il y a une part de l'interpellation de nos dirigeants parce que quand j'ai parlé d'un soutien indéfectible et non mesuré parce que nous savons la profondeur des choses et nous soutenons dans ce sens là c'est pourquoi nous décourageons toute vérité des coups d'état parce que ça va déstabiliser ce que nous avons entamé comme processus il est arrivé par un coup d'état et pour vous vous dénoncez désormais vous ne voulez plus de coup d'état ce n'est pas parce qu'une personne est née le matin ce n'est pas parce qu'une personne est née le matin qu'elle doit mourir le matin aussi non ça ce n'est pas la logique de la nature de la vie vous aimez le coup d'état de Ibé mais vous ne voulez plus de coup d'état je répète encore il n'y a pas eu de coup d'état il y a eu l'élection forcer l'expression du peuple je l'ai longuement détaillé ici il n'y a pas eu ça c'est un langage du commun de Montel et souvent travailler dans des laboratoires politiques de l'Occident qui d'ailleurs nous qualifie des jantes ou de ces si c'est là on sait ces poisons communicatifs que l'Occident cherche justement d'introduire dans notre vocabulaire donc nous récusons ces termes nous parlons justement d'une élection politique populaire forcée d'où le peuple d'ailleurs la preuve le peuple a démontré que c'est lui qui en est le bouclier et qui veille sur ses pouvoirs c'est une illustration parfaite de la démocratie par excellence si nous nous en tenons à cette définition classique que la démocratie est l'expression de la voie populaire mais non ce n'est pas défini uniquement par les modes du scrutin tel que défini par l'Occident vous savez la priorité pour les Burkinabés aujourd'hui c'est moins les questions de France CFA d'indépendance c'est beaucoup plus une question de survie liée à la question sécuritaire d'abord c'est la question sécuritaire la situation se dégrade davantage la grosse épine nous l'avons fait la grosse épine c'est la fermeture des bases militaires françaises et les départs de l'armée française en fait personne n'est en train de voir la décision si vous voulez le retomber ô combien bénéfique de cette décision ça apporte quoi en termes d'impact sur l'évolution positive de la situation ça ralentit la progression de ces affamés à la Kalachinikov ah oui ça ralentit la progression parce qu'aujourd'hui sur le terrain nous serons tous d'accord que il y a s'il n'y a pas statu quo il y a avancé depuis l'avènement des IB s'il n'y a pas statu quo il y a avancé c'est à dire la réconquête de certains territoires malheureusement les chiffres sont tout autres la situation n'est plus celle qu'elle était si on doit dire vrai donc c'est une maladie qui est en train d'être guérie ne nous demandez pas de guérir une maladie qui a été travaillée je précise depuis l'opération 1978 en 1978 80 au Tchad parce que ça c'est que nous voyons c'est la conséquence de l'opération impervier c'est pourquoi nous disons que nous travaillons l'opération impervier avait justement comme mission de déstabiliser l'Afrique en 50 ans et 40 ans à venir et c'est ce qu'ils ont fait donc c'est que nous sommes en train de faire nous sommes en train de traiter une maladie qui justement est rentrée depuis longtemps depuis l'opération impervier au Tchad attention on ne partait dans les prétextes non plus non ce n'est pas des prétextes qui a donné l'opération licorne qui a donné la plupart des opérations qui ont déstabilisé je vais vous parler autant tôt ici des présidents français avec les livres blancs qui ont défini depuis Jacques Chirac jusqu'à Emmanuel Macron leur sécurité allant jusqu'à la zone des trois frontières nous sommes en train de combattre face à l'Occident qui veut par l'OTAN contrôler et déstabiliser notre mère patrie l'Afrique et par l'économie des différentes unions économiques dont je vais vous parler l'union pour la Méditerranée l'union européenne ceci c'est là pour nous isoler économiquement alors il faut que les gens comprennent dans cette lutte géostratégique le Burkina Faso est au coeur raison pourquoi nous avons fait de cette capitale unanimement comme la capitale de la révolution panafricaine c'est justement parce que nous connaissons ces enjeux dans ces sens pourquoi pas le Mali ? le Mali a été fait capital contre la pénétration des armées coloniales en Afrique vous l'avez vu quand l'armée française est partie du Mali vous qui demandez les résultats immédiats on a vu que la jeunesse et le peuple du Faso s'est levée pour barrer la route au convoi français de ne pas traverser pour aller tuer nos frères au Niger donc parce que nous nous avons décidé de faire du Mali la capitale contre la pénétration des armées étrangères notamment nous inscrivant dans l'histoire d'où le président Modibo Keït avait demandé le 20 janvier 1963 aux derniers militaires français de quitter les Mali d'où les souvenirs des Babemba Traoré qui s'élevaient justement contre la pénétration coloniale de l'armée française nous applaudissons donc le départ de l'amunissement évidemment et c'est dans cette dynamique que nous sommes que nous avons allumé le fait en République démocratique du Congo d'où la MONUSCO de façon non retenue doit partir dommage que le président congolais Félix Tshisekedi n'a pas encore le cran de ce qu'en est la bénédiction qu'il y a au Burkina Faso ou au Mali donc nous travaillons dans ce sens parce que nous avons donné de notre voix et aujourd'hui la MONUSCO partira de la République démocratique du Congo parce que l'organisation des Nations Unies à travers l'amunissement la MONUSCO la MONUSI a endéé notre peuple parce que visiblement ce sont les armées les peuples d'Afrique de l'Ouest qui s'assument non ? vous prenez parler tout à l'heure de la RDC le Cameroun le Congo Brazzaville le Gabon bon apparemment là c'est encore oui parce qu'il y a une avancée considérable dans la zone dite zone Afrique de l'Ouest parce que justement il y a ses acquis de la révolution des 1980 première des choses deuxièmement nous sommes face à une masse non quantitative mais qualitative qui dans sa tradition est restée focalisée sur des organes tels que des syndicats par exemple quand nous allons au Mali où la masse a été déjà forgée dans ses luttes ce qui est le contraire justement des pays la quasi majorité des pays de l'Afrique centrale d'où si vous voulez ces organisations sociales et sociétales ont été totalement brisées donc c'est le travail que nous sommes en train de faire pour reconstruire ces unités ou si vous voulez ces satellites de combat sociaux avec des présidents qui ont une longévité extraordinaire au pouvoir évidemment qui nous permettra maintenant de fragiliser déjà la durée de ces mandats de gens comme Sassoon Gessou ou comme Paul Biya d'aller dans ce sens justement ou comme Bongo et d'embraser parce que n'oubliez pas que toute la pression et toute la puissance de l'exploitation justement de l'impérialisme tentaculaire de l'Occident a été concentrée vers l'Afrique centrale compte tenu des immenses potentialités et des énormes richesses dont régorge cette partie de notre maire patrie d'Afrique surtout des minerais stratégiques on voit aujourd'hui la république démocratique du Congo qui paye le prix avec tout ce qui est nickel tout ce qui est Colombo-Tatalit tout ce qui nous permet en ce qui concerne la révolution notamment de la technologie et qui d'ailleurs a été le cas avec la révolution du pneumatique d'où les VEA et les caoutchouc est venu justement des crimes commis par le roi des Belges en république démocratique du Congo le Rwanda pour vous c'est un bel exemple d'émancipation ? le Rwanda est un état négrier au service d'un Occident colonial et impérialiste et pourtant le Rwanda est perçu par une partie de la jeunesse africaine qu'est-ce qui permet au Rwanda aujourd'hui comme un modèle de développement cette jeunesse qui a comme exemple Paul Kagame elle se trompe et c'est l'occasion d'ailleurs d'interpeller la jeunesse africaine de ne pas prendre Paul Kagame comme un exemple le président Thomas Sankara ne nous a nullement appris que la richesse consiste à aller voler son voisin et c'est ça qui fait Paul Kagame qu'est-ce qui permet au Rwanda d'être ce qu'il est aujourd'hui ? 50% je dis bien 50% de ce qui consiste la manne financière ou la richesse qui finance le Rwanda vient de l'Occident pourquoi l'Occident donne-t-il cet argent au Rwanda ? parce que le Rwanda permet les pillages de la République démocratique du Congo donc on laisse quelques miettes les 50 autres pourcents de ceux qui financent le Rwanda c'est les pillages directs de ressources en République démocratique du Congo avec les yeux fermés de l'Occident ou le Rwanda il y a quand même un présent qui s'assume avec une approche je mets endogène développement et ça marche le Rwanda c'est un pays qui bouge non ne vous trompez pas regardez la République démocratique du Congo le Zahir de l'époque en 1950 et 1960 la République démocratique du Congo faisait partie des 4 pays en voie de développement dont le Canada l'Afrique du Sud et la Corée du Nord à l'époque parce que justement les Occidentaux qui contrôlaient la richesse de ces pays et qui contrôlaient l'Afrique du Sud ont permis à se c'est que ça se passe dans ce sens là tout ce que le Rwanda a fait aujourd'hui il y a des bâtiments des entreprises lorsque vous allez au Rwanda on vous parle du Rwanda non ce sont des étiquettes étatiques qui sont utilisées derrière lesquelles se trouvent des multinationales et les incursions intempestives de l'armée rwandaise pour aller piller systématiquement les richesses du Congo demandent à suffisance que le Rwanda est un état négrier il y a quelque chose qui est en train de brûler d'ailleurs le Rwanda qui vient d'être débouté par la justice britannique d'où Paul Kagame est allé signer un contrat bidon lui permettant justement de prendre l'argent des occidentaux des britanniques des anglo-saxons pour ramener justement sur ces terres tous les réfugiés qui ne veulent pas retourner chez eux mais quelle est la conséquence vous savez que Paul Kagame lui-même l'a dit il n'y a pas longtemps qu'est-ce qu'il combat contre le Congo c'est parce qu'il y a une sorte de litige frontalier et qu'il y a une grande partie des territoires rwandais qui a été volé justement par le Congo lors du partage malencontreusement de la conférence de Berlay il sait qu'il y a d'ailleurs faux et archifaux mais il utilise ça pour dire qu'au nom de ça nous sommes en train de mener ces combats il a déjà un problème des territoires pour son peuple j'en viens une grande partie d'ailleurs de sa population est immigrée en République démocratique du Congo à combien la plus forte raison il va chercher cette population c'est pour une raison simple parce que les multinationales ont décidé de faire une balkanisation de la République démocratique du Congo en donnant une partie de ces pays justement aux multinationales à la communauté anglo-saxonne qui justement va l'exploiter Hubert Védrine en son temps ministre des affaires étrangères français disait qu'il faut deux républiques rwandaises une donnée au Hutu et l'autre donnée au Tutsi et lorsqu'on lui posait la question de savoir d'où allait voir les jours la deuxième république il a cité sans detour une grande partie de la République démocratique du Congo ce qu'est Nicolas Sarkozy en rachérit devant tous les diplomates africains à Paris en disant je cite que le Congo est un grand pays à faible démographie et que le Wanda est un petit pays à forte démographie donc il faut que le Congo donne son territoire au Wanda voilà les litiges qui ne sont pas panafricains et qui ne résument ou qui ne reflètent en rien l'idée que nous nous faisons du panafricanisme Paul Kagame est un criminel néocolonial néglier qu'il faut condamner que si on demandait de faire une comparaison entre les panafricanistes des pas les pères fondateurs à cette nouvelle génération de panafricanistes qu'est-ce que vous diriez est-ce que vous dites que vous êtes dans la même veine dans la même dynamique ou il y a une différence ? nos pères ont eu l'avantage parce qu'ils ont vécu nos sociétés d'avant colonisation ils avaient cette boussole comportementale et de valeurs africaines ancrées notre génération dans la plupart des cas a été coupée de ses racines culturelles africaines ce qui fait que c'est une lutte qui dans la plupart des cas n'a pas puisé ses racines véritablement dans les sources culturelles africaines raison pourquoi nous ayant compris cela nous avons posé les socles de notre combat sur la restitution du patrimoine culturel africain parce que sans ces socles là sans être véritablement africain nous ne pouvons pas mener ces combats à bien et assumer cette forte et lourde responsabilité de nos pères qui nous ont précédés nous nous avons un avantage un avantage du fait que à l'époque de Sékoutouré pour faire sortir les crimes qui s'est passé que l'armée française commettait en Guinée vers l'extérieur c'était de la mer à boire pour faire sortir les crimes que le roi des Belges perprétait au Congo c'était de la mer à boire mais aujourd'hui avec ces villages justement des réseaux sociaux nous permettons à la seconde près au monde de connaître justement ce qui se passe d'ici et là c'est le seul avantage que nous avons vis-à-vis de nos pères qu'est-ce que vous pensez de ces intellectuels qui estiment qu'on a malheureusement une génération de jeunes panafricanistes qui ont une compréhension erronée une vision une conception primaire du panafricanisme et qui véritablement se trompe et que ça va être de la paille ça ne peut pas prospérer cette façon de voir les choses cette approche je ne leur en veux pas ils sont dans leur travail et dans leur posture l'aliénation la robotomisation du peuple africain c'est fait je le disais autant tôt par l'éducation les systèmes éducatifs tous ces intellectuels là sont le produit parfait justement de ces systèmes éducatifs et de la plupart de ces programmes néocoloniaux que nous dénonçons donc ils sont dans cette approche là parce qu'ils doivent répondre au garde à vous lorsque le maître leur demande ce qui n'est pas notre approche ils n'ont pas compris qu'il y a eu une cassure entre leur perception et leur compréhension des choses avec cette génération qui n'a pas eu besoin justement de s'armer de cette formation surannée et archaïque académique ou scolaire pour avoir une conscience politique assise cette conscience politique panafricaine aujourd'hui même nos mamans qui n'ont pas fréquenté qui sont là-bas moi j'ai eu une fois la stupéfaction de voir une communauté des mamans qui n'ont pas fréquenté d'une grande majorité qui sont venues me voir à la maison pour justement m'assister et me féliciter par rapport à l'action qui a été menée lorsque je suis allé payer des contraventions avec la monnaie coloniale du fonds CFA ces mamans-là n'ont pas eu besoin qu'on leur explique les détails parce qu'elles elles ont vécu ici elles sont nées et grandies ici en Afrique et elles ont vécu avec le fonds CFA connaissent mieux que quiconque les contraintes justement de cette monnaie les contraintes et les conséquences si vous voulez négatives de cette monnaie par rapport à leur petit commerce et elles ont compris cela donc nous nous sommes dans la voie de la vérité dans le sens où aujourd'hui les résultats leur patron leur maître sont de façon je dirais sporadique et unanime se retire se rebiffe de leur position de vouloir dominer vous voyez les présidents français qui aujourd'hui changent son discours lorsqu'ils parlent de l'approche économique de la France en Afrique ils cherchent en tout cas des moyens de contourner et malheureusement pour nous que ce sont ces intellectuels-là qui sont leurs interlocuteurs c'est la raison pourquoi nous nous avons refusé c'est une révolution d'aller dans le sens des trois tis les technocrates les théoriciens et les techniciens qui sont là justement pour aller dans ce sens et nous empêcher d'aller justement vers la racine de ce qu'en est la conscience pure et authentiquement africaine vous êtes pragmatique véritablement ça et que quand vous voyez cette image de jeunes africains qui se disent panafricanistes et qui disent à bas la France vive la Russie c'est une approche stratégique qui a été opérée par nos soins dans tous les laboratoires politiques africains et stratégiques du panafricanisme nous avons estimé à un moment donné il fallait opposer à la France un membre permanent du conseil de sécurité de l'organisation des Nations Unies je rappelle que depuis 1945 l'Afrique non le monde est géré par 5 états 5 pays membres permanents du conseil de sécurité qui d'ailleurs est bien énuméré dans ces manifestes donc notre approche stratégique avait voulu qu'en ce moment il fallait opposer à la France son interlocuteur égal et valable c'est qu'il considère comme son interlocuteur égal et valable mais ne vous l'aurez pas tous les jeunes africains savent bien évidemment mieux que quiconque que ce ne sont pas les Russes qui viennent de nous libérer nous avons encore dans nos têtes l'approche du camarade Ernesto Che Guevara nous savons la présence de la Russie en République démocratique du Congo après l'assassinat de Patrice Emery Louumba nous savons leur apport et leur soutien à nos mouvements depuis l'Algérie donc c'était une approche stratégique voulu et d'ailleurs ça rentre dans le cadre de l'exercice de notre souveraineté qui peut aujourd'hui empêcher au peuple africain d'avoir choisi ses interlocuteurs et ses partenaires en toute indépendance nous voulons nous coopérer avec la Russie la Chine l'Iran les états unis qui que ce soit sans qu'il y ait des injonctions venues de ces capitales là il n'y a pas des lignes rouges vis-à-vis de notre jeunesse pour la coopération avec des états tierces pour notre développement et pour notre justement libération le président Mandela avait répondu à une question comme ça aux Etats-Unis lorsqu'il parlait de son approche lorsqu'il était critiqué de son approche face au regretté Mouammar Kadhafi ou encore à Fidel Castro ou Yasser Arafat nous ne sommes pas du même côté de l'histoire avec les nations européennes nous n'avons jamais été du même côté de l'histoire en attendant la Russie également exploite nos ressources sur le continent c'est la raison pour laquelle vous dites c'est stratégique mais en même temps je ne pense pas que la Russie est dans une approche d'exploitation mais nous sommes prudents c'est pourquoi nous parlons de la refondation de ce qu'en est le base des coopérations lorsque nous parlons de la refondation de ces bases des coopérations c'est justement pour permettre aux peuples et aux états africains comme tous les états du monde d'avoir ces monopoles là et ces droits à l'autodétermination politique, économique sécuritaire et administrative ce qui nous permettra justement de refonder si vous voulez le socle de coopération multilatérale et bilatérale entre les états où l'identité de tout un chacun sera reconnu et respecté Moajoulou Diya Banza activiste panafricain nous sommes malheureusement en fin d'émission Merci je vous remercie pour cette opportunité je voudrais m'adresser fondamentalement au peuple africain de partout qui en ce moment nous suit mes chers compatriotes mes chers frères et sœurs l'heure est venue pour l'Afrique de comprendre qu'en ce moment où nous sommes France Fanon disait chaque génération doit dans une relative opacité découvrir quelle est sa mission quitte à elle de l'accomplir ou de la trahir nous nous avons compris quelle est notre mission nous sommes dans un processus de révolution le jargon sorti tout droit des laboratoires politiques de l'Occident ne nous concerne en rien nous sommes dans un processus de la révolution et c'est ce processus doit arriver au bout pour redorer les blasons ternis de notre mère patrie d'Afrique c'est la raison pour laquelle je demande à chacun à chacune d'entre nous de commettre un crime ce crime là c'est de tuer le colon qui est en vous c'est lui qui vit en vous et qui vous empêche de croire authentiquement à l'Afrique de croire à cette révolution que nous menons pour la libération véritable de notre mère patrie d'Afrique c'est la seule chose que je vous demande dans toute en toute humilité je vous dis unité, dignité, courage voilà tuer le colon qui est en vous ça veut dire tuer la culture occidentale qui est en vous c'est ça à peu près voilà mesdames messieurs ça sera tout pour ce numéro de surface de vérité dans le fauteuil blanc Mouazoulou Diabanza activiste panafricain qui était au Burkina Faso dans le cadre d'un meeting de soutien à la transition burkinabé merci à vous que vous l'avez suivi à très bientôt pour un autre numéro excellente soirée chez vous bonsoir Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501